bonjour tout le monde bienvenue dans le live alors il y avait Victoria qui voulait faire le live avec moi mais j'ai dit non donc aujourd'hui oui j'ai évité d'un joli petit nœud rose parce que Victoria à force de vouloir je fais des petites tresses et tout tous les jours et elle a perdu tous mes nœuds pour les cheveux donc il ne restait plus que son nœud à elle et donc du coup aujourd'hui je suis avec son petit nœud alors j'ai un petit peu voir qui est là ce matin donc ça fait deux semaines qu'on ne s'est pas retrouvés en live parce qu'il y a deux semaines j'ai profité du soleil avec mes enfants et la semaine passée on a eu un problème d'électricité etc enfin bref donc du coup j'ai pas fait le live voilà alors donc aujourd'hui on va se retrouver pour un mousseux de café glacé donc qu'est ce que c'est un mousseux de café glacé en fait c'est vraiment une mousse de café avec du lait concentré sucré du café instantané du sucre et des glacés et c'est tout c'est tout ce qu'il faut un petit peu d'extrait de vanille aussi pour donner un petit goût sympa et voilà bonjour à tous ceux qui arrivent bonjour sandra et bonjour à tous les autres voilà donc ça c'est une recette que moi j'aime beaucoup parce que c'est super rafraîchissant surtout quand il fait chaud comme ça voilà c'est vraiment très sympa et après on peut recongeler le reste si on veut ça fait c'est un peu plus dur après moi je préfère le manger tout de suite mais voilà on peut aussi on peut aussi le congeler ok allez je pense que tout le monde est un petit peu là donc vous allez voir c'est une recette très facile très rapide que vous pouvez faire en fin de repas avec des invités clairement voilà ils veulent pas quelque chose de trop lourd comme comme des sèvres ou quoi ça je vous assure que c'est le top donc on va commencer hop alors d'abord on va chercher la recette donc donc qui doux ce que je l'avais cherché mais mon thermomix s'est éteint entre temps donc du coup je dois la recherche et alors donc c'est le mousseux de café glacé ça comme vous le savez je peux faire la recherche soit de mon téléphone soit de mon thermomix directement c'est pas un problème c'est assez facile mousseux recherché je crois que j'ai pas bien écrit mais lui va comprendre il est intelligent enfin j'espère voilà ok mousseux de café glacé voilà on commence la recette donc vous allez voir j'ai déjà sorti les glaçons parce que ça va tellement vite que on peut déjà directement démarquer donc qu'est ce qu'on va faire on va mettre 100 g de sucre en poudre moi je vais pas en mettre 100 je vais en mettre 110 pourquoi parce que après les 100 g de sucre il va me dire d'ajouter 10 g de sucre vanille maison et moi je n'ai pas utilisé du sucre vanille maison je vais utiliser de l'extrait de vanille que j'ai au magasin qui donne un goût mais juste extraordinaire et donc du coup je vais mettre 110 de sucre classique le mixer et puis je viendrai rajouter mon extrait de vanille liquide oui parce que si je mets avant de mixer mon sucre classique en sucre glace ça n'a pas vraiment le sens donc ici je vais jusqu'à 110 107 108 109 110 voilà nickel donc là maintenant qu'est ce que je vais faire je vais mixer donc en sucre glace normalement en général c'est 10 secondes vitesse 10 ici comme un peu plus il fait 15 secondes de vitesse 10 donc hop on lance 15 secondes à la vitesse d'alors pendant ce temps là je viens vous voir je viens de voir qui est là ce matin alors on n'a pas autant de monde que la fois passée je sais pas si vous vous souvenez mais quand on a fait le live avec les restes du frigo le live des petites chouquettes au fromage là des gougères au fromage on a été 950 pendant le live c'était un truc de dingue aujourd'hui on est revenu à 33 35 40 45 parfois 50 ce qui est ce qui est plus classique quand je fais mes lives en général mais voilà après moi j'étais super contente qu'on soit autant donc voilà maintenant c'est fait qu'est ce que je viens faire donc là je vous montre à quoi ça ressemble du sucre glace alors le sucre glace ici il est utilisable pour plein de choses mais pas pour les macarons si vous faites les macarons il faut absolument du sucre glace industriel parce que celui ci n'est pas assez fin donc oui il est fin visuellement et tout voilà ça ressemble vraiment à du sucre glace mais honnêtement il n'est pas assez fin pour faire des macarons donc voilà c'est juste une petite chose faites attention à ceci donc là je viens mettre maintenant mon café instantané et je n'oublie pas aussi mon extrait de la ligne donc je vais d'abord même le maître avant le reste parce que sinon je me connais je vais oublier donc ici j'ai pris un petit pot de mon extrait du magasin parce que vous avez un litre mais un litre c'était par la gère je n'ai pas de levée tasser donc ici moi je vais mettre cette recette ci deux cuillères à café ce qui est déjà énorme c'est juste parce que j'adore la vanille et donc voilà hop alors donc ça je vais fermer ça je vais mettre dans les vies parce que sinon ça colle voilà alors donc maintenant n'oublie pas quand même les 15 grammes de café instantané café instantané ici j'avais que des petites dosettes j'ai acheté les grands pots parce que j'aime beaucoup faire cette recette avec vous alors qu'on est ce qu'on ouvre ce truc le truc je ça se voit je n'en utilise jamais je vais prendre une paire de ciseaux parce que sinon je saurais pas donc je disais voilà au magasin c'est une recette qu'on fait très souvent en atelier découverte thermomix parce que j'aime beaucoup la paix et de bien ça je vais devoir reprendre la poêle il en faut 15 grammes 15 grammes on se rend pas compte mais c'est café instantané ça pèse rien du tout donc je vais en remettre alors bien sûr ça c'est pas pour les enfants et quand je dis le soir oui mais idéalement avec du café décaféiné c'est mieux voilà je prends ma petite boîte de secours en fait je pense que je vais en utiliser encore au moins trois ou quatre c'était plus économique de prendre mon grand pot du magasin mais j'ai oublié donc du coup c'est pas très grave pour une fois on fait les petites dosettes alors on est à 8 grammes en fait une dosette c'est deux grammes voilà en gros donc vous allez voir notre recette très 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 facile heureusement mais la façon ne dégèle pas trop trop vite alors 13 on va encore en rajouter 1 au total il aura fallu 7 sachets comme ça vous le savez ok ensuite 150 grammes de lait concentré sucré de lait concentré non sucré et demi-écrémé ça franchement si quelqu'un trouve du lait concentré demi-écrémé non sucré chapeau moi je n'ai trouvé que de l'entier et en même temps ça fonctionne très bien avec du lait entier aussi du lait entier concentré 1 donc ici on vient mettre 150 grammes voilà on rajoute 300 grammes de glaçons donc là là on a déjà mis 60 g et j'ai un petit truc de secours ici avec tous les autres glaçons idéalement il faut les casser il faut pas mettre des glaçons trop gros voilà parce que sinon après il aime pas trop quand c'est trop gros on est à 288 bon 288 c'est pas très grave on va laisser comme ça il manque 10 grammes enfin 12 grammes tant pis parce que je n'en ai plus donc là il y a encore 2 grammes des glaçons ouais allez ensuite on insère le couvercle et le gobelet 2h ça va faire du bruit je vous préviens forcément c'est des glaçons ça va faire du bruit on va pisser une seconde à la vitesse 10 à la vitesse 10 On prend dans ce temps-là ou on s'occupe d'être à tout. Allez, il laisse 25 secondes, je ne sais pas si vous m'entendez bien, ça fait un bouton de dingue. Donc voilà, un peu de patience. Bonheur, ça s'est arrêté. Allez, maintenant on va insérer le fouet. Je vais déjà vous montrer ce que ça donne ici maintenant. Après le premier mixage, je vais venir racler les parois, enfin ici mon couvercle parce qu'il y en a plein dessus. Voilà. Et alors maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne. Je râle juste les parois du bol et vous allez voir comme ça la différence entre l'avant et l'après fouet. Donc ça, c'est la première texture. Là, il reste encore des glaçons. Vous allez l'entendre quand je vais mettre le fouet. Ça va faire du bruit parce que tous les glaçons ne sont pas totalement bien mixés et ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on vient insérer le fouet. Donc le fouet, forcément comme ça, on l'insère un peu à l'aveugle. Moi, je le mets quand je sens que je suis entre les lames. Je tourne légèrement à gauche, à droite. Et si j'essaye de tirer ici, je sens qu'il tient bien. Ce qui est très important parce qu'avec les glaçons, ça va faire du bruit. Alors maintenant, on va mixer deux minutes à la vitesse 4. Voilà. Ça, c'est les glaçons, ce n'est pas mon fouet. Je vous rassure, mon fouet est toujours bien en place. Voilà. Alors, j'ai décidé de s'allier ça dans des petits touffés comme ceux-ci. Question bête. Que importe-moi au niveau des lames ? Oui. Alors, il y a des conseillères qui vont dire, ah non, il faut le mettre dans le petit, dans le grand, etc. Moi, je préfère vraiment le mettre. En fait, là, déjà, de toute façon, il tombe, je suis très content. Mais sinon, si je le vois, moi, je le mets dans le grand espace. Comme ça, je sais bien le tourner et bien faire la petite emcoche pour pas que ça sorte. Non, le petit bout ne fait toujours pas ses nuits. On est allé chez l'ostéopathe, on a débranché lui aussi. On a vu du céréales, on lui a donné moins à manger. Il n'y a rien qui a fonctionné. Cette nuit, il a encore fait minuit, trois heures, six heures. Donc, voilà. Non, 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 il ne fait pas ses nuits. Il ne fait pas ses nuits, le petit bout. Voilà. Alors, on va regarder ici avec d'autres questions. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bien, bonjour, bonjour. Alors, si, si, concentré entier non sucré chez Carcour. Oui, mais moi, c'est ça, c'est du concentré non sucré, mais entier, pas demi-écrémé. Donc, si je n'en trouve pas, je prends du sucré, je n'ajoute pas de sucré, je prends des recettes. C'est pas trop sucré, ça ne se rapproche pas du café. Non, non, c'est sûr. Mais, c'est sûr, la recette, elle demande du lait demi-écrémé non sucré. Mais ça, ça n'existe pas. Moi, en tout cas, je n'ai jamais trouvé que du entier, que ce soit chez Carcour, chez Colroy, chez Deleuze, même chez Métro. Je ne trouve pas du lait concentré demi-écrémé non sucré, ça, je ne trouve pas. De lentier, oui, mais pas du demi-écrémé. Donc, voilà, je vais servir ça dans des belles petites coupées et tout, vous allez voir. Ah, je vais faire une belle déco. J'ai envie. Parce que, voilà, clairement, avec le magasin et tout, j'ai dû un petit peu mettre de côté tous mes lives et tout. Mais ne vous inquiétez pas, je suis toujours active. D'ailleurs, celle qui vient dans mon magasin, on utilise le Thermomix tous les jours. Regardez-moi ça. Cette magnifique texture. Regardez ça. Regardez ça, c'est juste trop beau. Hop. Regardez ça, c'est juste magnifique. Ça, hop. Voilà. La texture, elle est sublime. Elle est vraiment sublime. Vous voyez ? Allez, on va servir ça dans mes beaux petits plats. Hop. Pardon, mes belles petites coupelles plutôt. Parce que ce n'est pas vraiment des plats, c'est plus des petites coupelles. Hop. Voilà. Et voilà. Regardez ça comme c'est beau. Je trouve ça sublime. Et alors, en plus, au niveau du goût. C'est trop bon. C'est vraiment, vraiment délicieux. Je vous conseille de faire cette recette. C'est juste une tuerie. Il n'y a plus un seul morceau de glaçon. Non, ça ne retombe pas. Alors oui, il faut le faire une minute. Là, je veux dire dans quelques minutes. C'est Victoret qui va lancer le pont de l'escalier. Dans quelques minutes, on va dire dans 5-6 minutes, il sera quand même retombé. Donc, il vaut mieux le faire au moment de le servir à ses ordres pour que la texture soit vraiment parfaite. Ça, c'est mieux. Voilà. Donc, je vous le remontre encore une fois. Mais ouais, c'est une tuerie. C'est juste parfait cette recette. Elle est juste nickel. Voilà. Oh là là. Trop, trop beau. Bien, 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 bien. Voilà. J'ai envie. Je vous dis tout de suite, je vais tout manger. Mais il faut que je passe la photo. Donc, voilà. Hum. Alors. Je vois qu'il y en a qui se marquent. Ils mettent des petits bonhommes. Voilà. Il sera mangé. Ah, mais compte sur moi. Le truc, c'est que si je bois tout ça, je passe la nuit. Mais j'ai mis 7 sachets de café instantané. Moi, cet après-midi, j'ai... Comme ça. Donc, voilà. En plus, ça va. Cet après-midi, nous, on va au festival Team Grolard. Parce qu'on va rendre visite à une dame. C'est la cuisine de Théo, je pense que ça s'appelle. Qui a équipé tout son food truck chez moi. Elle a acheté tout, tout, tout les accessoires cook-up. Et donc, du coup, on va lui rendre visite cet après-midi au festival Team Grolard à Saint-Guylain. Donc, si vous n'avez rien à faire et que vous avez envie d'aller lui dire bonjour, ça lui ferait très, très plaisir. Parce que les deux journées précédentes ont été extrêmement calmes au festival. Et donc, voilà. Comme elle s'est lancée, c'est sa deuxième semaine de son food truck. C'est vraiment tout nouveau. Elle fait des petites croquettes artisanales italiennes juste à tomber par terre. En plus, elle est adorable. Elle vient assister très souvent à des ateliers. Elle a assisté notamment aux ateliers avec Shadia cette semaine. Donc, les ateliers de cuisine orientale et méditerranéenne. Elle a pris plein de petites choses. Et voilà. En tout cas, si vous allez au festival Team Grolard, eh bien, passez voir le petit food truck. C'est un petit food truck blanc tout nouveau. La dame, elle s'appelle Amélie. Et voilà. Allez lui dire bonjour et dites-lui que vous venez de ma part. Comme ça, elle sera contente. Et moi, je serai là aussi avec Cédric et nos enfants. Donc, voilà. Allez, je vous souhaite une très très bonne après-midi. Nous, on part lundi, mardi, mercredi à la mer. Ça va me faire du bien. Donc, ce qui veut dire que mardi et mercredi, je ne serai pas au magasin. Mais bien sûr, il y aura Bertrand et ma maman qui va aller l'aider. Donc, voilà. Et moi, je serai de retour jeudi. Jeudi en pleine forme en plus parce que jeudi matin, c'est marché. Et à partir de jeudi après-midi, ils installent tous les manèges de la Ducasse. Donc, c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il n'y a pas du tout d'atelier durant les deux dernières semaines du mois d'août. Parce que voilà, avec la Ducasse et tout, c'est pas possible. Donc, voilà. Allez, je suis très contente de vous avoir vu ce matin. Donc, je vais vous faire les petites photos de cette recette. Et je vous dis à dimanche prochain. Ce sera le dimanche de la Ducasse. Je ne sais pas si j'aurai beaucoup de gens. Après, tout mon Facebook n'est pas à toi. Mais on verra. Donc, voilà. Allez, peut-être qu'on fera une tarte à mastelle en live. Ça vous dit de faire une tarte à mastelle en live ? Je l'ai fait aujourd'hui. T'as fait ta tarte à mastelle aujourd'hui ou t'as fait quoi ? Mais en tout cas, le magasin sera ouvert samedi. Oui, le magasin sera ouvert samedi. Donc, vendredi et samedi de la Ducasse. Le magasin reste ouvert. Le magasin sera fermé dimanche. Et le lundi de Ducasse, honnêtement, à l'heure actuelle, je ne sais pas trop. Normalement, c'est fermé tous les lundis. Mais beaucoup de commerçants nous disent d'ouvrir ou quoi. Donc, voilà. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, on verra. Allez, je vous souhaite donc un très, 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 très bon dimanche. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut !